Bonjour, de quoi parle-t-on quand on évoque l'indice de réparabilité ? Merci. Si vous souhaitez acheter par exemple un lave-linge ou un ordinateur et que vous souhaitez prolonger la durée de vie de ces équipements le plus longtemps possible, l'indice de réparabilité vous sera utile. Cette mesure a été mise en place en 2021 dans le cadre de la loi contre le gaspillage et l'économie circulaire. Elle concerne plus précisément les produits électriques et électroniques. Le but est de sensibiliser le consommateur à la réparation du produit dès son achat en l'informant sur la réparabilité de son appareil. Dans un premier temps, il concernait les catégories suivantes, lave-linge à hublot, smartphone, ordinateur portable, téléviseur, tondeuse à gazon électrique. Et depuis le 4 novembre 2022, l'indice de réparabilité s'est étendu et est devenu obligatoire pour les lave-linge à chargement par le dessus, les lave-vaisselle, les nettoyeurs à haute pression et pour les aspirateurs. Le produit est marqué par une note sur 10 qui permet d'évaluer la possibilité de réparation de certains appareils. L'indice est calculé par le fabricant sur la base de plusieurs critères. Ces critères sont les suivants. La durée de disponibilité de la documentation technique, la facilité de démontage et les outils nécessaires pour y parvenir, la durée de disponibilité des pièces détachées. L'indice de réparabilité doit être communiqué sur le produit, son emballage ou bien sur la fiche produit dans le cas d'un achat à distance. Afin de faciliter la lecture de l'indice, un code couleur accompagne la notation allant du rouge vif pour les produits non réparables au vert foncé pour les produits réparables aisément. L'objectif est de favoriser la réparation et lutter contre l'obsolescence rapide trop souvent constatée sur les appareils de consommation courante. L'Agence de la transition écologique, en partenariat avec les chambres des métiers et de l'artisanat, met à disposition un annuaire recensant les réparateurs sur le territoire. Voilà, vous savez tout, ou presque tout. A très bientôt pour un nouveau Consomag et retrouvez toutes les informations sur inc-conso.fr.